... Donc, passer la parole à Erika, qui réside, qui est de l'entreprise Mugo. En fait, comment se positionne Mugo, concrètement, qui est donc une entreprise, depuis sa création jusque dans son avenir, vis-à-vis de l'emploi ? Comment... Qu'est-ce qui est mis à l'heure ? Pardon. Alors, pour parler du positionnement de Mugo par rapport à l'emploi en agriculture européenne, je vais resituer rapidement Mugo. Mugo, ça a été créé il y a 10 ans. C'était 10 personnes qui travaillaient vraiment sur l'entretien d'espaces verts de manière classique. Et du fait d'une demande sociétale croissante autour du fait de faire vivre les espaces paysagers et d'avoir aussi une approche écologique, on a développé un éventail d'offres, de services autour de la nature en ville. Donc, aujourd'hui, on est à peu près 200, 70% de jardiniers qui ont des profils assez diversifiés. Et ce qu'on a développé, c'est notamment des formes d'agriculture urbaine low-tech proches de la terre, comme les potagers en ville, les ruches, les copâturages, la production de fleurs. Donc ça, ça fait vraiment partie de l'ADN de la société Mugo. Et donc, notre approche des espaces paysagers comme des espaces vivants, qu'on partage avec beaucoup d'acteurs ici, fait qu'en fait, on a des liens contractuels avec des entreprises très variées ou des collectivités. En fait, on fait de la prestation de services pour des entrepôts logistiques, des hôtels, des musées, par exemple. Et donc, cette relation de prestataire de services n'empêche pas le fait d'être innovant. Donc, on a développé facilement depuis 10 ans l'animation de potager et l'apiculture. Ce sont des supports faciles à mettre en place. Et ce qu'on cherche à développer aujourd'hui de plus en plus, ce sont des micro-filières, le fait de prendre plus de risques financiers, sans forcément être justement dans une relation contractuelle de prestation de services, en développant, par exemple, la culture de fleurs en périurbain, qu'on va vendre dans notre boutique de fleurs dans le 15e, ou la production d'aromatiques pour faire des infusions. Et on cherche néanmoins à le coupler avec une forme contractuelle, par exemple, d'entretien d'espaces paysagers classiques, ce qui nous permet d'asseoir un peu notre modèle économique. Donc, ça implique effectivement d'avoir une évolution du métier classique de jardinier, surtout qu'on nous demande d'être très rapidement porteurs de valeurs ajoutées. Donc, on a besoin de profils qui ont un sens relationnel un peu développé, avoir un esprit pédagogique. Et on a besoin aussi de matérialiser rapidement les services rendus par l'agriculture urbaine. Par exemple, c'est parfois un peu difficile de rendre un peu emblématique le fait d'avoir fait pousser trois salades. Donc, on doit organiser aussi des animations ou peut-être imaginer des formes de transformation qui valorisent ces produits. On a assez peu de compétences aujourd'hui en interne pour traiter aussi le volet un peu de transformation de produits issus de l'agriculture urbaine, comme le fait de faire des infusions, des confitures, etc. Et c'est pour ça qu'on s'associe avec des acteurs un peu plus spécialisés sur ces sujets. Donc, il y a aujourd'hui deux grandes sources de développement de projets d'agriculture urbaine chez nous, et donc d'emplois. La première, c'est des entreprises ou des collectivités qui disposent d'espaces verts et qui souhaitent, pour différentes raisons, y compris parfois économiques, les transformer en espaces plus productifs. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 20% de nos contrats d'entretien qui ont un volet agriculture urbaine, que ce soit sous la forme de ruche, de potager ou de culture de fleurs. Et l'autre source de projet, ce sont justement grâce à des initiatives soutenues par la métropole du Grand Paris. Par exemple, c'est le projet de renouvellement urbain, de conception de projets immobiliers, où là, justement, pour améliorer la résilience des villes, on nous demande de concevoir des projets avec des toitures cultivées. Et là, on a plus de temps, on a 2-3 ans pour imaginer des liens aussi plus forts avec d'autres partenaires et être plus innovants. Là, ça fait appel plus à des compétences comme des gens qui sont issus de la formation de l'école Dubreuil ou d'Agro Paris Tech. Mais derrière, nous, on s'appuie aussi beaucoup sur les retours d'expérience de nos jardiniers sur le terrain qui ont déjà l'expérience de ces projets, même si ce n'est pas tout à fait dans le même cadre. Et donc, ça nous permet aussi d'avoir une visibilité à moyen terme sur les emplois qu'on va pouvoir créer. Par exemple, aujourd'hui, on sait que d'ici 3-4 ans, on va avoir plus de 2 hectares de production dans Paris et Proche-Couronne. Donc, ça peut paraître peu, mais comme ce sont des sites très morcelés, en fait, ça implique beaucoup de ressources humaines, donc de personnes qui vont avoir des profils, en fait, d'animateurs, de maraîchers, d'apiculteurs. Et en fait, aujourd'hui, notre problème, c'est qu'on a toutes ces compétences-là en interne ou en général, mais on a besoin, pour diminuer la pénibilité du métier aussi, de mutualiser un peu ces compétences, donc d'avoir des profits un peu plus hybrides, des jardiniers apiculteurs, des jardiniers maraîchers. Et aujourd'hui, on a une grande demande de nos jardiniers en interne, mais on n'a pas assez de ressources pour, on va dire, combler la demande, d'avoir ces profils un petit peu mixtes, en fait. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il est important pour nous d'avoir le soutien des politiques publiques sur ces sujets. Donc le fait d'avoir, justement, grâce à la mairie de Paris, ou à la société du Grand Paris, ou d'autres villes qui prennent des initiatives pour inscrire dans les plans locaux d'urbanisme, le fait d'avoir un certain nombre d'espaces verts ou d'espaces d'agriculture urbaine, c'est fondamental. Le fait aussi qu'il y a la réglementation sur la gestion des eaux pluviales qui incite à ce qu'on ait plus de substrats, y compris en toiture. C'est un vrai moteur pour le développement de ces projets. Et également sur l'existence, c'est beaucoup des entreprises avec des politiques RSE qui se mobilisent pour développer ces sujets sur leur foncier sans avoir une incitation autre que celle de développer ou à l'environnemental ou social, de créer du lien autour de ces espaces-là. Une des difficultés qu'on peut avoir pour pérenniser justement ces emplois, c'est quand on nous demande d'avoir une rentabilité immédiate à très court terme et qu'on nous demande parfois des loyers. Donc ça repose aussi sur une méconnaissance, je pense, du métier d'agriculteur urbain, en tout cas sur les formes low-tech. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important que les structures comme la FOP, dont fait partie l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, sensibilisent et promouvent les enjeux autour de l'agriculture urbaine dans sa diversité pour qu'on ne rencontre plus de problèmes de compréhension et de mésentente avec certains acteurs. Et ce qu'on pousse, c'est de créer davantage de liens justement avec d'autres structures qui sont complémentaires de la nôtre, comme par exemple celles qui font du lombricompostage à partir de déchets urbains, ou le fait de produire des plans en ville, comme par exemple pépins en production, ou les structures d'insertion. Et on cherche à consolider cette approche collective dans nos projets pour stabiliser l'emploi. Merci Erika pour ce témoignage-là. Merci Erika pour ce témoignage-là.